Alors c'est vrai que ce projet, il y a déjà un an on l'a rêvé avec Berry et moi je suis vraiment très très content d'être là avec 21 projets, 21 projets d'entreprise très sérieux, très solide et qu'on a sélectionné et avec qui on travaille de manière intensive ici pendant quatre jours sur le business model, le client, qui est mon client, le bon prix, la proposition de valeur, tous ces concepts là que l'on vient pousser dans les mains des entrepreneurs pour leur permettre de faire demain la meilleure entreprise, la meilleure start-up et appuyer le développement économique. Ici, à Loubibachi, mais aussi les conditions de vente qui sont les hypothèses qui fixent le pourquoi leurs clients achètent ou se décident de ne pas acheter. On va mettre la hypothèse, la croyance, c'est que vous pensez que le ménage veut vraiment vivre l'expérience de l'accueil en base de makala écologique. Ça c'est ça votre hypothèse. C'est un programme qui est assez intensif parce que c'est un programme où il y a pas mal d'outils. On vient vraiment proposer des outils visuels simples aux entrepreneurs. Du coup, les entrepreneurs s'entraident, ils parlent entre eux, ils se challengent et les coachs viennent appuyer tout ça. Et donc on est ici avec un groupe de coachs, des coachs de Louboumbachi dans l'environnement de Siennelou et puis des coachs d'Ovation qui viennent appuyer avec un savoir-faire international. C'est toujours un exercice pas facile. On rentre dedans avec des entrepreneurs pour aujourd'hui calculer le prix de revient, le prix qui est la perception de la valeur du produit par les clients. Et donc ça a été une expérience très riche avec plusieurs outils méthodologiques qui ont été mis à leur disposition pour re-challenger évidemment leur façon de faire aujourd'hui, mais surtout pour maîtriser concrètement sur quels axes donner priorité pour les interventions futures. On voit vraiment avec les entrepreneurs des concepts centraux, fondamentaux pour l'avenir de leur entreprise. Un deuxième module sera réalisé dans le cadre de cette incubation en juin et puis on vous attend tous en septembre pour l'événement de présentation des startups pour le démoder où on va inviter bien sûr les 21 startups à présenter leur offre, à présenter leur projet d'entreprise et un panel de partenaires stratégiques, peut-être des banques, peut-être des gens qui pourraient être les premiers clients stratégiques de nos entrepreneurs et toute une communauté d'affaires basée ici à Lubumbashi. Merci pour votre attention et à très bientôt pour El Impact. Nous sommes très heureux de participer à ce programme, un programme très enrichissant et nous constatons que chaque jour ou chaque semaine, il y a des nouveaux outils que nous apprenons qui sont très importants pour l'entrepreneuriat en soi et comme je disais, nous sommes très contents de participer à ce programme et nous espérons aller jusqu'au bout. Moi ça nous a vraiment bien aidé et je crois qu'en continuant dans ce programme, nous allons encore mieux apprendre, surtout dans la structure des coûts, comment structurer nos coûts, comment faire des bénéfices. Nous remercions encore Al Impact pour sa visite à Lubumbashi car ça nous permet de bien entreprendre et de bien réussir dans nos projets. On a parlé sur le coût de prix, comment on devrait sortir le prix d'un article. Sur le coût de l'investissement, je donne un exemple de 100 pièces et cela, ça a été fait dans une ambiance vraiment très énorme avec des entrepreneurs et ça a été vraiment une belle expérience avec laquelle on a partagé. Et surtout qu'il y avait le responsable de Ovation qui nous a aussi beaucoup inspiré avec beaucoup de son expérience acquise et ça nous a aussi construit en tant que coach. On apprend en même temps, on étudie je peux dire. Donc c'est vraiment des moments très bénéfiques pour nous et très significatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada